Le podcast sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabelle dans les Laurentides. Visitez lesbièresphilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du vendredi 5 novembre parce que oui, on est le vendredi 5 novembre. Et cette semaine, comment ça va, messieurs? Moi, ça va super bien. Je suis vraiment excité parce qu'on a un invité vraiment cool ce soir. Très sûr. N'importe quand. Effectivement parce qu'on reçoit Patrick Sénégal cette semaine. Puis j'ai vraiment hâte de parler avec Patrick Sénégal. On s'est croisés. Je suis sûr qu'il ne se rappelle pas de moi du tout. Il y a quelques années au Comic Con de Montréal, je m'occupais de la section horreur. Il était venu avec Olivier Sabineau pendant une journée, je crois. Ah, pour parler de la Reine Rouge? Bien, je ne me rappelle plus si c'était pour parler de la Reine Rouge ou pour vendre. Je ne me rappelle plus c'est quoi le livre qui venait de sortir. On s'est très croisés rapidement. Puis moi, je connais quand même assez bien Olivier. Donc, il me parle souvent de Patrick. Donc, bien oui, j'ai hâte de parler. Surtout que là, les nouveaux épisodes viennent de sortir ou vont sortir. Je me mélange dans le temps. Non, au moment où l'épisode va passer, ça va être déjà sorti. Ça sort à la fin du mois d'octobre. Donc, effectivement, les cinq d'autres épisodes. Patrick, tu n'es qu'à présent. Moi aussi, je suis excité. J'avais vraiment, vraiment, vraiment aimé les cinq premiers. Ma critique est dithyrambique sur Or-Québec. Oui, c'est vrai. Puis je suis un petit peu fan. Tu sais, là, j'ai juste un petit peu fan. Oui, tu as tous les livres en arrière. Donc, bien, regarde, je montrais tes livres. On va commencer. On va faire un petit tour de table horrifique pour savoir notre semaine. Puis ensuite, on va éviter Patrick à se joindre à nous. Et bienvenue au tour de table horrifique. Fait que moi, je vais commencer. Je commence tout le temps. C'est correct. Qu'est-ce que tu as dans les mains? On dirait que tu es en train de... Oh, c'est-tu des chips, toi. Cette semaine, j'ai acheté des chips parce que, check, il y a des squelettes qui sont en forme de squelettes. N'importe quoi. Je les ai achetés. Moi, c'est ça. Je voulais les montrer. Ma fille, elle dit, là, quand est-ce qu'on les ouvre, les chips? Ah, c'est pour ça que ta fille est venue tantôt avant qu'on enregistre. Elle venait te voir. Elle voulait les chips, c'est ça? Genre. Cette semaine aussi, parce que je suis vraiment excité pour la série Chucky, que j'ai découvert que j'avais le canal Showcase dans mon package de câbles. Je me suis commandé celui que je n'avais pas de la série. Moi, je les ai tous aimés les plus récents. Moi, je les ai trouvés le fun. Fait que j'ai hâte de le réécouter pour justement faire fuiter avec la série. Puis là, je suis allé chez Steve il n'y a pas longtemps. Je suis allé porter des vinyles de Rock et Belles Oreilles parce que justement, les gars, vous allez visiter… Non, en fait, on y est ici déjà. Oui. Non, mais ça va avoir passé déjà. En tout cas, c'est ça. Puis Steve, il m'a filé une copie de « Hail to the Dead Eye ». Je suis très content. Vraiment, les gars, vraiment, good job. Il manque de quoi, par exemple? Il manque la signature de Martin, c'est ça? Oui, c'est ça. J'essaie de la signer. Puis aussi, en passant, les gars, puis rapidement, je le fais rapidement, je suis en train de lire un livre. Je suis vraiment content, puis vous allez triper. Voyons. Ça suck. Ça ne marche pas. On tripe, là. Hey, on capote, mais… J'avais mis sur la tablette à ma fille, là, parce que je le lis sur mon téléphone. Salut, les zombies! Pour une fois, Christophe, il la ferme, alors c'est magnifique. Laissez-le dans sa merde. Non, bien, c'est « Confessions of a Puppet Master », le livre de Charles Band. Ah, oui! Fait que je suis en train de lire ça. Je vais faire le review, là, pour Rue Morgue. Fait que c'est vraiment cool. Puis, ma blonde, qui est bibliothécaire, nous a acheté la BD d'Alice, que je n'ai pas encore lue. Donc, ça, c'est nouveau dans ma semaine. Encore une fois, je suis hyper jaloux. Ça n'a juste pas de sens. Tu as des belles bébelles, tu as des beaux livres. Les chips, je les mangerais aussi, tu sais. Bien, oui, les cheetos. Ça accompagne bien une bière philosophale. Effectivement. Moi, je l'ai dans un grand verre, comme ça, ça m'en fait plus. Hé, écoutez, moi, j'avais un DVD à vous montrer que j'avais pris en quelque part. C'était dans une vente de garage, je crois. Puis, ça donne que c'est par rapport avec Patrick Sénécan. Je ne le trouve pas. Il était perdu dans mes DVD. Et c'est une copie anglaise de « Sur le Seuil ». Ah, oui? Anglaise d'Angleterre? Non, anglaise en anglais. Il n'y a pas la version française sur le disque? Je n'ai même pas checké pour être franc avec toi, parce que c'est sur ma pile de films à regarder. Puis, c'est drôle parce que j'ai écouté Maximum Overdrive, que j'ai acheté, qui était en français sur le DVD. Et quand je l'ai écouté, il y a juste la traque en français. J'étais comme, OK, c'est bien bizarre. Mais c'est quoi le titre de « Sur le Seuil » en anglais? Oh, God. On en a rappelé tantôt, oui, toi. Il y a bien ça tantôt, là, quand on va continuer, je vais aller le chercher en attendant. Hey, je me suis procuré ça. La collection de Warlock, c'est tellement bon, Warlock. Il y en a combien? Il y en a quatre. Il y en a quatre? Non, il y en a trois, excuse. T'as raison, c'est parce que je voyais… Tu te trompes avec les Wishmasters, là? Oui, c'est ça. Oh my God, les autres sont tellement là. Ça, vous n'allez pas vraiment reconnaître ça. « Werewolf Fever » et qui sont signés aussi par les réalisateurs et quelques acteurs. Et c'est drôle, Steve parlait de « The Wishmaster ». Pas dans la collection de « The Wishmaster ». Il y en a quatre. De « Vestron Video ». Un petit classique « Zombie Eye » de « Scream Factory ». Ah, j'ai jamais vu ce film-là. C'est bon, c'est avec Virginia Madsen qui joue dans « Candyman ». « Candyman », mais oui. Et la collection de « Tremors ». Six premiers films. J'ai le septième qui vient de sortir en Blu-ray. Le septième, il est pourri. Pas grave, je vais l'essayer. C'est terminé. Mais regarde, vas-y, Steve. Qu'est-ce que tu voulais montrer, Christophe? Je voulais montrer la couverture. C'est vraiment très, très cool. Oh my God. Puis je suis rendu à, je pense, 75 pages. Je l'ai, tu sais, en deux jours. Puis c'est vraiment, vraiment divertissant. Il a une vie incroyable, ce gars-là. Mais on en reparlera. Puis, tu sais, on va essayer de l'avoir sur le show. Ce serait le fun d'avoir un « Charles fan ». Effectivement. Moi, en fait, tu sais, on parle de livres, on parle de Patrick Sénécal. On a reçu Lucas Jalbert il y a quelques temps. Mais vous, vous avez reçu parce que nous autres, on était en tournage. Ça fait que je me suis procuré « Les enfants perdus » de Tome 2 que j'ai hâte de lire. Et les autres choses que j'ai reçues, j'ai reçu des super prints de l'artiste Caroline Baudouin. Ah, Caroline qui fait capoter ce qu'il y a sans pas de sens. J'ai un « Evil Dead ». J'ai le « H » qui est ici. J'ai ensuite un autre « H » qui est là. Et j'ai reçu « Jason Goes to Hell ». Il est lettre. Mais tu vois, Caroline, quand elle m'a envoyé ça, elle m'a dit « Steve, je t'envoie aussi Spalding. » « Captain Spalding. » Et vous pouvez le mettre dans un de vos concours. Ça fait qu'il va se retrouver sur un des concours sur la page de « Sur la route ». Ça fait que, Caroline, merci beaucoup pour ton support. C'est toujours super sympathique. Donc, on a le rappé ça en 7 minutes. Des fois, on parle pendant 8-9 minutes parce qu'on veut avoir et parler avec Patrick Sénécal. Ah non, c'est vrai. On a oublié Zambla. Tu es flou, Zambla, ça fait que va-t'en. Amène-nous, Patrick. Amène-nous, Patrick. Ma fille aurait aimé cette poupée, par exemple. Avec le Sam. Hey! Salut, Patrick. Salut, salut, salut. Salut, les gars. Vous êtes vraiment des maniaques intenses. Oui, oui. C'est magnifique. Regardez vos collections. Je me suis dit « Ah, bonjour, c'est qui? » C'est la moitié des affaires que je vais montrer que je ne sais même pas c'est quoi. Ça fait que vous êtes vraiment... Vous êtes des vrais de vrais. Mais Christophe est pas mal plus intense que nous, je pense. Christophe, tu vas en chercher plus par semaine la plupart du temps. Je ne sais pas. Tu cherches les aubaines, tu sais, Marketplace et tout. Il y en a qui se débarrassent de leurs choses. Des marchaux. C'est une des bonnes choses. Et là, habituellement, je vais t'expliquer quelque chose, Patrick. Habituellement, c'est un peu moi qui lead les shows. Mais là, Christophe m'a appelé, m'a envoyé des menaces de mort. Il est venu me réveiller. Il m'a dit « Je veux leader le show parce que je suis un fan de Patrick. » Ok, Christophe, tu peux y aller. Fait que je vais laisser la parole à Christophe pour passer ça. Attends, attends. D'abord, je voudrais, avant tout, on va passer une heure ensemble, M. Sénécal. Mais je voudrais m'excuser pour Christophe parce que tu vas voir, ça va durer. Ah oui, d'avance. OK. Je me l'ai prévenu. La frange camaraderie, je comprends bien dans ça. Oui, bien, c'est ça. On est tous, tu sais, on aime ça déconner. Moi, c'est du fun, mais tu sais, moi, j'ai pas mal lu presque tous tes livres. Les deux livres de collection jeunesse, c'est les seuls que j'ai pas lus. J'étais un gros fan, donc j'avais comme pas le choix. J'ai plein de sujets. Puis, bon, on va faire une petite bio rapide. Tu sais, parce que c'est le fun avec, bon, Patrick Sédécal, t'es un auteur connu, tout le monde au Québec te connaît, mais t'as porté plusieurs chapeaux. T'as commencé comme bédéiste à l'âge de huit ans. T'as été aussi au Cégep chanteur métal, j'ai vu ça. T'as été professeur de Montville, professeur de littérature au cinéma, tout ça. Tu joues aussi beaucoup à des board games, apparemment. Yeah! Scénariste aussi, t'es hôte d'une série télé anthologique, concepteur de maisons hantées, puis réalisateur à tes heures, mais surtout auteur, évidemment. Ça résume un petit peu le personnage très complet qui est Patrick Sédécal. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme un peu la superstar de l'horreur au Québec. Tu sais, on ne se le cachera pas. Le Stephen King du Québec. Bien, c'est ça. Tu as été comparé à Stephen King. Peut-être Sutter Kane un peu aussi. Alors que, tu sais, Hobbs-Anne, c'est Drummondville dans tes livres. Puis, c'est vraiment nice. Puis, évidemment, les gens ont entendu parler de tes livres. Tu sais, t'es très médiatisé. Tu sais, Alice, plus grand succès, je pense, pour plein de raisons. Le vide, un de mes préférés. Elle.com, la série Malface. Fin, l'autre reflet. Flo, tout récemment, qui est sorti cette année. Mais, donc, je voulais qu'on commence, tu sais, vraiment au début, début. Tu sais, BDiste. Tu as commencé à faire des BD à 8 ans. Est-ce que tu étais un fan de BD horrifique? Est-ce que ça a commencé comme ça? Pas à 8 ans. À 8 ans, je ne pense pas que j'ai mis la main sur des BD d'horreur. Je ne me rappelle pas d'avoir vu des BD d'horreur à 8 ans à Drummondville. J'ai peut-être vu des vieux numéros de, tu sais, The Crypt. Tales from the Crypt. Tales from the Crypt. Bon, je suis peut-être tombé là-dessus par hasard, mais non, c'était des BD humoristiques. Mais à un moment donné, je me suis mis à faire des petites BD où je vais avoir un attrait pour le sang déjà parce que j'avais, je me rappelle que quand mes personnages tombaient par terre ou mangeaient un coup de poing pour rire, je faisais mes BD avec un stylo bleu ou un stylo noir, puis quelqu'un qui mangeait un coup de poing, je sortais un stylo rouge, puis là, je mettais du sang en rouge. La seule couleur qu'il y avait dans ma BD, c'était pour le sang. OK. Je voulais qu'on... C'est la poche. Mais bon, j'avais des talents à l'imiter pour le dessin. J'étais encore capable de faire des bonhommes avec des drôles d'expression, mais je pourrais pas être un vrai BDiste. Puis j'ai vraiment changé. Je me suis mis à écrire des histoires quand j'ai commencé à lire des histoires d'horreur. Envers 11 ans, j'ai commencé à lire des histoires d'horreur. Et là, j'ai vraiment laissé tomber la BD pour me mettre à faire des nouvelles, des histoires. Ben oui, mais tu revenais à la BD par après, quand même. Ben oui. Par la bande. Avec Tristan Demers, tu sais, qu'on connaît pour Gargouille. Tu sais, moi, quand j'étais tout jeune, Gargouille, tu sais, c'était vraiment quelque chose. Tristan, c'est mon grand chum. On se connaît depuis une vingtaine d'années dans les salons du livre. Les salons du livre, ben oui. On est deux gars qui aimons la fête. On est deux excessifs. Puis à un moment donné, quand j'ai déménagé à Montréal il y a une dizaine d'années, je faisais mes boîtes chez nous. Puis Tristan, il est venu chez nous. Puis il a fouillé dans mes boîtes pour le fun. Puis il est tombé sur une de mes vieilles BD que j'ai faites quand j'avais 11-12 ans. OK. Puis il se met à regarder ça. Puis il fait, il dit, coudonc. Il dit, tu comprenais comment ça marchait, le langage BD quand même. Avec les cas. Ta narration, puis tout ça. Puis tu avais le sens de la narration. Puis j'ai dit, ah ben merci, tant mieux. Puis il dit, coudonc. Il dit, on devrait peut-être en faire une. Il dit, je préfère les dessins. Je préfère les textes. Puis comme on est deux chums, on va se faire un projet de chums. Puis on a fait Salle Canal qui est un peu une espèce de, c'est très potache comme BD. C'est une espèce d'hommage. C'est humoristique. Oui, oui. Puis c'est un espèce d'hommage aux BDs des années 70, genre Gottlieb, des trucs de même. Ouais, fluide glacial. Ouais, c'est ça. On n'est pas du tout dans la nouvelle BD romagraphique. On a vraiment voulu s'amuser et rendre hommage à un type de BD plus humoristique, absurde. Exactement. Puis évidemment, il y a eu Alice après. Là, on est plus en train de dire, c'est plus sérieux. Oui, puis c'est ça. Parlons-en un petit peu d'Alice justement avec Jake Dion qu'on connaît. Il a fait de la BD de Turbo Kid justement avec Roadkill Superstar. Il fait des BD pour Front froid. Comment ça s'est passé? Adapter ton propre livre avec un gars qui avait déjà fait de la BD justement, qui avait sûrement plein d'idées aussi. C'est Jake qui m'a approché. Je t'allais présenter, je pense que je t'allais présenter sur les 7 jours d'Italion dans une salle de quelque part à Montréal. Je ne sais pas où. Lui était là. Je me demande si c'est pas Francis Ouellet qui nous a présenté. Oh, que je connais aussi. Oui, c'est flou. Mais il est venu me voir, puis il a dit, moi je fais de la BD, tout ça. Puis il dit, si tu avais une de tes BD à mettre en… un de tes romans à mettre en BD, ça serait lequel? Puis j'ai tout de suite répondu à Alice. Pour moi, ça allait de soi qu'Alice était le plus intéressant à mettre en image. Visuellement. C'est un roman accessible. Il y a quelque chose de cartoon dans Alice aussi, dans ses personnages. Puis il a dit, oui, ça serait une bonne idée. Puis il m'a montré ses dessins. Puis tout de suite, quand j'ai vu ses dessins, j'ai fait, OK, c'est un gars intéressant, là. Ça peut marcher, là. C'est un gars qui s'est dessiné. Ça peut marcher. C'est exactement ça que j'ai fait. OK, ça peut marcher, effectivement. Fait qu'on s'est donné rendez-vous. Mais là, pendant des années, ça a traîné. Il est arrivé plein d'affaires. Puis on s'y revient mané par hasard dans un salon du livre. Puis on a reparlé de ça. Puis il a fait mes couvertures de mes romans. Parce que je n'étais pas content de mes couvertures de romans. Ah ouais? Puis là, j'ai dit, coudonc, Jake, t'appelles-tu de notre vieux projet de faire Alice en BD? Bien, que je n'osais pas t'en parler. J'ai dit, comme c'était tombé un peu à l'eau, j'ai dit, peut-être, bien, j'ai dit, non. Puis là, quand j'ai dit que j'ai eu le coup de le refaire, là, ça a démarré. J'ai dit, OK, on se donne deux ans. Lui, il dit, on va faire un socio-financement pour que je puisse avoir de l'argent pendant deux ans pour le dessiner. Parce que, moi, faire le scénario, ça m'a pris une couple de mois. Mais lui, il a dessiné. Ça a eu plus de temps, on m'a dit. Puis il dit, si on veut que ça ne me prenne pas huit ans, il faut que je sois là-dessus presque à temps plein. Puis que j'aille une entrée d'argent. Puis il m'a expliqué que c'était quoi un socio-financement. Moi, je ne connaissais rien là-dedans. Puis en tant que vieux dinosaure. Puis on a fait un. Il y a eu assez d'argent pour pouvoir se consacrer, pas juste à ça, mais une bonne partie de son temps à ça. Puis on l'a sorti en deux ans et demi, je pense, finalement. Ce qui est quand même bon, parce qu'on parle d'une BD de presque 300 pages. Bien, c'est ça. Ce n'est pas un petit feuillet. Puis le roman, il y avait quand même beaucoup de viande. Oui, on a commencé par ça. Il a fallu écrémer un petit peu. Il a fallu streamliner. Est-ce qu'il a fallu une petite censure? Ah non, pas de censure. Pas la censure dans le sens de ça, c'est trop violent ou trop sexuel. Parce que visuellement, tu sais. Non, on a fait. Mais Jake est un gars intelligent. Puis il a compris dès le début. Il a dit, il ne faut pas tout montrer dès le début. Il ne faut pas montrer des scènes de sexe à la huitième page. Puis je dis, non, je suis d'accord avec toi, Jake. Il faut quelque chose de progressif là-dedans. Sinon, on va blaser le monde. Puis on s'est entendu aussi sur... Il y a une scène de viol à un moment donné. Puis Jake, il dit, moi, il dit, je n'ai pas le goût de me complaire là-dedans. J'ai dit, non, moi non plus. Puis on a rasé de comment montrer cette scène-là, sans montrer, comment suggérer. Un peu comme dans le roman, qu'on ne rentre pas dans le détail non plus de ce scène-là. Mais quand tu dessines, tu n'as pas le choix. Il faut voir quelque chose. Ça fait que Jake, il a dit, il a passé par l'œil, l'œil d'Alice. On comprend, il y a des plans de son œil qui grossissent. On comprend ce qui est train de se passer. Juste parce que l'expression de son œil, ce qui m'a semblé très délicat de sa part. Ça fait qu'on s'est entendu assez rapidement sur tout ça. J'ai fait une première version du scénario. Il m'a dit, c'est bien bon, mais c'est trop long. Ça fait que j'ai coupé. À un moment donné, il m'a dit, il va falloir qu'on coupe un personnage, Patrick. Il y a trop de personnages là-dedans. Puis c'est lui qui a eu des... Puis c'est clair, parce que moi, je suis amoureux de tous mes personnages. Ça fait qu'il a dit, je peux-tu suggérer de couper Andromaque, même si elle est là, mais elle est très, 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 très secondaire, alors que dans le roman, elle est quand même assez importante. Mais c'est elle qui participe le moins à l'évolution d'Alice. C'est elle qui faisait le moins mal à... Même si je sais qu'il y a des fans du roman qui s'ennuient d'elle, mais je pense que c'est elle qui avait le moins de compromis en l'enlevant. Elle avait le moins d'impact sur plein d'autres scènes. Ça fait qu'on... En coupant Andromaque, beaucoup, on a raccourci beaucoup le scénario. Puis Jake a proposé quelques... Il y a beaucoup de dessins qu'il a fait, qui étaient capables de dessiner des choses que je n'avais plus besoin de dire dans le dialogue. Bref, un peu comme un réalisateur a fait, en fait, quand on voit le scénario. Ça fait que d'une BD qui voulait faire d'à peu près 200 pages, puis on a réussi à faire 270 pages au lieu de 350. Mais elle a été plus longue que prévu, mais Jake a mené, il dit « guys, il dit tant pis, on va en faire de même. » Il dit « c'est trop le fun de même, c'est trop bon. » Ça a l'air d'avoir été une belle collaboration. Je ne l'ai pas encore lue. Je suis même bien excité. Ma blonde, Bibliotecaire, a acheté le livre cette semaine. Ça fait que je vais me plonger là-dedans. Non, non, je suis très, très content de ça. Vraiment. Très cool, très cool. Présentement, je pense qu'on va lancer des questions en rafale. Parce que là, on va parler de tes livres aussi, de films. Mais là, on va apprendre à te connaître un peu en tant que fan d'horreur. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Je pense d'aller être déçus. Je me fie à vous autres, à vous autres. Vous n'arrivez pas à faire, là. Ce n'est pas une compétition. Puis, tu sais, on a plein de chums qui ne collectionnent pas. Puis, ce n'est pas grave. Des bébelles, c'est juste que ça rend compte. Mais c'est le fun. Mais on n'en a pas besoin pour être fan. Bien, c'est ça. Les questions, on te les pose rapidement. Tu ne réfléchis pas trop. Puis, le premier truc qui vient en tête, le dernier film d'horreur que tu as écouté. Je pense que c'est Saint-Maud. Ah, très bien. Que j'ai beaucoup aimé. Que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Oui, oui. Je pense que c'est celui-là. En tout cas, spontanément, c'est celui qui me vient à l'esprit. OK. Le tout premier. Est-ce que tu t'en rappelles? Oh, my God. Mon Dieu. Le tout premier. Oui. Je pense que j'ai des images dans la tête, mais je ne me rappelle pas c'est quoi. Il y avait un gars qui avait une face, puis il enlevait un masque. Il y avait la face comme toute craclée, toute en... Popcorn? Non, mais toute avec plein de lignes, comme s'il était pour s'émietter. J'avais bien peur de ça. Ah, je le sais, c'est quoi? C'est... Si tu trouves ça... Oui, je le sais. Écoute, j'avais 8, 9 ans. J'avais 10 ans. Donc, je te parle d'un film. Moi, j'ai vu ça en 1977. À peu près, là. OK. On parle d'une vieille affaire, là. On parle d'une vieille affaire, là. À la télé? Oui, j'ai vu ça à la TV, là, puis je n'aurais pas dû voir ça, évidemment. Je ne sais pas comment c'est que j'ai vu ça, là. Puis, un autre premier que je me rappelle, c'est la... Voyons, la... Amityville. Amityville Horror. Le premier premier, là, des années 50. Je me rappelle avoir vu ça. Je me rappelle du sang qui coule des escadiers, puis toutes ces scènes-là, là. C'est l'un des premiers que j'ai vu. Qu'est-ce qui fait peur à Patrick Sénégal? La mort. Dans le cinéma, ouais. Ah, dans le cinéma. Dans le cinéma, c'est pas le gore. Le gore, c'est pas épeurant. C'est... Ce qui me fait peur, dans un film, ça va être vraiment de croire au switch d'un personnage, là. Si on me présente un tueur fou qui tue plein de monde sans motivation, ça m'est complètement indifférent. Mais qu'est-ce qu'il fait snapper, là? Qu'est-ce qu'il fait snapper, puis pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il motive? J'aime ça les méchants tragiques, aussi, qui ont une pulsion qui est plus forte qu'eux autres. Les méchants, ça dit que ça m'énerve. Mais les méchants tragiques, là, que c'est plus fort qu'eux, puis qui ont un backstory intéressant, ça, je trouve ça intéressant. OK, OK, OK. Comme par exemple, mettons, une personne comme Ed Gein, tu sais, comment... Qui est donc ça, Ed Gein? C'est un tueur en série, là, tu sais, des années 50, qui a inspiré Texas Chainsaw Massacre. Oui, c'est ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme... C'est weird. Oui, c'est ça, parce qu'il était vraiment... Il y avait vraiment des problèmes mentaux, ce gars-là, fait que... Oui, c'est triste son histoire. Oui, c'est ça. Tu dis, il était... Tu sais, si on fait une petite parenthèse... Moi, un beau méchant que j'ai aimé aussi, c'est le gars dans le film... Voyons, Old Boy. Oui. Le film coréen, là. C'est un des meilleurs films que j'ai vus. Puis le gars qui se venge, c'est terrible, mais il n'est pas heureux, ce gars-là. Il est méga riche, là, mais il n'est pas heureux. Puis une fois qu'il a eu sa vengeance, il se suicide, tu sais, en voulant dire... C'est vrai que c'est tragique. Je me suis vengé, mais ma vie n'a plus de sens. Maintenant, je me suis vengé, ma vie n'a plus de sens. Puis là, il se suicide. J'ai trouvé ça bien intéressant comme... C'est pas une vengeance triomphante. Ça devient le but de sa vie, mais d'une vie très amère, finalement. Ça, j'aime ça quand on va dans ces zones-là. Puis je peux comprendre pourquoi tu as aimé ça, parce que c'est vraiment bien écrit. Tu sais, comment il s'amène à ce film. Tu sais, tout ce qui se passe, c'est tellement surprenant. Écoute, moi, j'ai vu ce film-là à Montréal dans le temps de l'ancien cinéma, voyons, sur Saint-Laurent, qui n'existe plus, là. Empire? Non, le cinéma d'auteur, là. Excentrisse? Excentrisse, voilà. J'ai vu ça à l'Excentrisse. Je suis sorti de là. Et je me rappelle, je suis allé sur... Parce qu'Internet existait, là. Ça fait pas si longtemps que ça. Puis je suis allé sur Internet, puis je l'ai commandé. Je l'ai cherché, puis je l'ai commandé. J'ai fait venir d'Europe. En tout cas, je voulais ce film-là pour me récliper là-dessus. Ah non, mais c'est plus simple. La bouche m'a tombée à terre quand j'ai vu la fin. J'ai fait comme... C'est le réalisateur-là. Il est vraiment bon. Une petite question comme ça. Est-ce que tu as vu et tu as aimé le film Misery? Oui. Je trouve que le film est à la hauteur du roman. J'ai une drôle de relation avec ce roman-là. Puis c'est pas à cause de Stephen King. C'est pas à cause de qualité du livre. C'est au moment que je l'ai lu. J'ai lu Misery, puis j'étais en train de concevoir 51, 50 ou des hommes. Ah non. C'est l'histoire d'un gars qui est prisonnier d'une famille de fous. Fait que là, j'étais en train d'écrire 51, 50 ou des hommes. Puis là, Misery, le roman sort. Puis je dis ça, j'ai fait... Oh non. Mais là, j'exagérais. Mais dans ma tête, c'était... Je peux plus écrire 51, 50. Ça m'a fait. Ça m'a fait contaminé. Fait que là, évidemment, jusqu'à le ménage, je me suis rendu compte que ni moi, ni Stephen King, on avait inventé ce genre d'histoire-là de toute façon. Ça s'est fait What Happened to Baby Jane, un vieux film. La soeur qui tient sa soeur prisonnière. C'était un peu le même principe. Fait qu'on n'avait rien inventé de toute façon. Mais tu sais, quand t'es là-dedans, quelqu'un fait quelque chose qui ressemble même un peu... C'est un peu déprimant. Fait que j'ai pas pu apprécier à sa juste valeur le livre parce que je voyais juste les ressemblances. Mais c'est un très bon livre. Puis le film aussi, le film a réussi à faire quelque chose de bien, bien, bien efficace. Les acteurs étaient incroyables. Cathy Bates, James Cahn. C'est là qu'on a découvert Cathy Bates, en fait. C'est dans ce film-là. C'est vraiment une petite parenthèse. J'ai un audiobook en cassette que j'ai trouvé dans une brocante quelconque de Silence of the Lens. C'est lu par Cathy Bates avant qu'elle fasse Missouri. Ah bon? Elle faisait du théâtre, elle, avant ça. C'est drôle, par exemple. C'est assez singulier. En tout cas. Mais là, justement, vu qu'on parle de Stephen King, c'est intéressant parce que je l'ai demandé, Shining, le film ou le livre? Grosse question. C'est tough pour un fan. Il y a tellement de différences. Puis, à mon avis, Shining est peut-être... En tout cas, c'est un des 2-3 meilleurs livres de Stephen King. Puis, à mon avis, à moi. Puis, le film, c'est un excellent film. Quand j'ai vu le film la première fois, j'avais 14 ans, je pense. J'avais lu le roman. J'avais été bien déçu, comme bien du monde. Parce qu'il y a tellement de différences. Puis, Kubrick, en fait, c'est souvent ce qui arrive. Tu vois son film la première fois, tu fais « what the fuck ». Puis, c'est tellement des films riches, en fait, il faut que tu les revoies plusieurs fois pour te comprendre. Il y a des affaires qu'il n'a pas mises dans le film puis que je regrettais, mais je comprends maintenant que je suis adulte que ça aurait été niaiseux dans le film. Les arbres. Oui, les arbres qui bougent, les haies qui bougent, là, en montre. Il l'a fait, King, dans son adaptation. Il paraît que je n'ai pas vu. Oui, la série, apparemment. Il paraît que c'est mauvais, là. Il paraît que c'est pas bon, là. Je pense qu'il a mis les... Je pense que King n'a pas aimé le film. King n'a pas aimé ça. Non, il a détesté ça. Il a détesté ça. Fait que je pense qu'il a mis dans sa série l'arrêt en forme du noir. C'est ce que j'ai entendu. Je n'ai pas vu la série non plus. Je ne me suis pas risqué. J'ai peur. T'imagines-tu dans le film de Kubrick, là, des monstres en X qui se mettent à bouger? Ça aurait été complètement ridicule. Fait que je l'ai revu des années après et là, j'ai aimé le côté psychologique puis l'ambiance. Il y a des scènes à la fin creepy qui ont mal vieilli, je pense, là. Mais quand elle rentre puis qu'elle voit des squelettes un peu partout avec les voies de Régnée, pas si creepy que ça. Mais c'est un... J'aurais de la misère... Dans leur propre art, c'est deux très grandes productions artistiques, je pense. Oui, c'est difficile à choisir. J'aurais bien de la misère à dire lequel que j'aime le mieux. J'aurais bien de la misère. Puis là, tu disais que c'était dans ton top 3. Est-ce que ton top 1, là, Stephen King? Je pense que c'est Pets et Mathieu. Pets et Mathieu, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Pour moi, c'est un des livres les plus terrifiants qui a été écrits, point, finalement. Dans ce que j'ai lu, en tout cas, je veux dire, de parler de la mort qui est déjà terrifiant et de la mort d'un enfant qui est en parquet. Et je serais cru de le relire parce que je l'ai lu quand je n'étais pas parent. Maintenant, je suis parent. Oui. Ça change tout. Mais le film, le film est terrifiant aussi. Le film... Le premier? Le premier? Oui, le premier. Oui, OK. Ça ne l'a pas fait pour toi? Ça ne l'a pas fait vraiment. Je trouvais que le petit gars à la fin, ça paraissait trop qu'il avait été filmé dans des séquences. C'est un vrai enfant. Ce n'est pas du numérique. Il y a trois ans, le petit gars. Mais il y a une popette aussi. Quand il saute dessus. Oui, c'est ça. J'aime trop le roman, je pense. Je pense que j'aime trop le roman. C'est tout à fait. Parce que moi, ça m'a vraiment terrifié ce roman-là. C'est tellement pessimiste. C'est tellement pessimiste. La belle époque de Stephen King, à mon avis. Mais voilà. Moi, je pense que c'est le livre qui m'a fait. Je pense que c'est le meilleur de Stephen King. C'est un livre terrifiant overall dans le genre. Et d'ailleurs, il ne voulait pas faire de film au départ. Mais j'imagine qu'on lui a fait un chèque. Puis en plus, il a joué dedans. Il a souvent des petits rôles dans ses films. Il fait le prêtre, je pense. Exact. Je suis allé faire un pèlerinage à Bangor il y a une couple d'années. Puis je suis allé au cimetière. Puis c'était quand même une belle expérience. Je suis passé en avant de sa maison, évidemment. Avec son gros grillage avec des toiles d'araignée dedans. Je ne sais pas trop. Il y a des chauves-souris. C'est ça. Sinon, est-ce qu'il y a un film de Stephen King, admettons qu'on ne parle pas de Shining, que tu as trouvé que c'était vraiment réussi comme adaptation? Ce n'est pas de Stephen King, mais adapté. Adapté, une adaptation de Stephen King. Je ne parle pas de Maximum Overdrive. Carrie. Ah oui. Carrie, je trouve que c'est une des meilleures adaptations d'un roman de Stephen King. Et pourtant, c'est très différent. La fin, en tout cas, la fin dans le roman met le feu à la ville au complet. Là, c'est juste l'école. Ça marche pareil. Je trouve que c'est encore une très bonne adaptation. J'ai beaucoup aimé aussi Dead Zone. Ah oui. C'est une très bonne adaptation d'un roman qui est un peu un roman mineur de King, mais qui est bon pareil. Puis je crois que l'adaptation, c'est Cronenberg, effectivement, qui est derrière ça. La sobriété de cette adaptation-là, j'ai trouvé ça... Parce qu'en général, les adaptations de King, en ce qui me concerne, c'est pas toujours... Non, non, non. C'est ça. Puis là, c'est ça. J'ai encore plein d'autres questions sur plein d'autres affaires, mais là, on a une question ultime qu'on pose à tout le monde. Je sais que t'es pas très fan de slasher, mais tu dois avoir une opinion sur Freddy ou Jason. Ben, je dirais Freddy parce que Jason, c'est une... C'est une malhonnête... Hé là, je vais me faire haïr en aussi. C'est une malhonnête copie d'Halloween. Je veux dire... Ah oui, c'est ça que c'était. Ils ont fait Freddy the 13. Le producteur, c'est ce qu'il voulait, là. C'est carrément la commande qui a passé à Cunningham, je pense, le réalisateur. C'est carrément la commande qui a passé. Tu vas me faire un Halloween plus sanglant, plus de sexe, plus de sang, plus de gore. Moi, j'ai de la misère à respecter ça, là. Une affaire de même, une commande de ce genre-là quand tu te sers du succès d'un film avant, tu peux juste enfoncer t'as raison, t'as raison, mais je vais brûler tes livres. Je savais que je ne ferais pas aimer. Alors que Freddy, c'est quand même une création originale complètement. C'était pété en crime, le premier film. Cela dit, il a méga mal vieilli. Je l'ai revu. Les dialogues sont vraiment nuls. Les dialogues sont vraiment pas bons du premier, mais ce qui est bon, c'est les scènes de rêve. Toutes les scènes de rêve à l'époque, les années 80, c'était qualifiquement bien imaginé. C'était vraiment, vraiment... Puis on voit que Johnny Depp se faire tuer, c'est quand même pas bon. Ben oui! L'idée d'avoir un soir qui hante tes cauchemars, après ça, c'est en bas de coucher, ça marche. C'est une excellente idée. C'est un grand, grand flash. C'est un grand, grand flash de films d'horreur. Absolument. Mon gars de 13 ans a vu les Fridays to 13 et je n'ai pas encore osé y montrer Les Nightmares à Lamp Street parce qu'il a encore un peu peur quand on regarde les films d'horreur. Fait que là, je dis qu'il va aller te coucher. C'est ça. Exactement. C'est que ça te dit, ça te poursuit dans tes... En fait, tu n'auras pas la paix quand tu vas dormir. C'est quand tu vas dormir que ça va être le pire. Fait que je te moudis bon flash pour faire un roman à ça. C'est vraiment un bon flash. Vraiment. Puis tu sais, aussi avec tes romans, tu as eu des excellents flashs. Puis tu as joué dans le fantastique, tout ça. Moi, dans mes livres préférés, c'est absolument pas fantastique. Les livres que tu as écrits, c'est Le Vide. Le Vide, j'ai tellement trouvé ça noir. Moi, je déteste la télé-réalité, mais avec une passion. Ça a dû t'aider. Oui. À part le super, c'est presque parfait. C'est le seul truc que je me permets parce que c'est comme un genre de... En mangeant, ça marche très bien. Mais ça a dû être cathartique incroyable. C'est une catharsisme de fou. C'est juste de tout mettre ça dans ce livre-là. Parlez-moi un peu de la genèse de ce projet-là. Bien, j'ai regardé de la télé-réalité. Puis en fait, si on recule plus loin que ça, dans les années, je dirais, début 2000, j'avais pensé à un flash de l'histoire du monde. Une secte de gens qui se suicident. Puis pourquoi? Un gourou qui ramasse du monde pour les pousser au suicide. J'avais juste ce flash-là. Puis j'ai commencé à écrire des affaires. Puis j'ai commencé à... Puis à un moment donné, je faisais... Non, je ne trouvais pas... Le filon, là. Je ne trouvais pas la motivation de mon gourou. Pourquoi tu veux convaincre ces gens-là de se situer? Je n'arrivais pas à trouver quelque chose de convaincant. Fait que j'ai mis ça de côté. Des années après, je regarde pour le fun un ou deux épisodes de... Il y avait soit Occupation Double ou l'autre, là. Le Loft, là. Bon. J'écoute deux ou trois épisodes de tes réalités, même. Et là, je suis sidéré, là. Mais complètement sidéré. Je suis devant tant de vides et de bêtises et de voyeuristes. Je voyais toute la mécanique derrière ça. J'entendais des producteurs rire, là, quasiment, en disant, regarde, les gang des pestes. C'est parce que moi, je continue à croire que les gens qui font ces émissions-là ne respectent pas l'être... Tu ne peux pas respecter l'être humain. Tu ne peux pas respecter la dignité humaine de faire un affaire de même. Parce que ça, c'est mon opinion. Puis je regarde ça puis je fais, on est rendus là dans la TV, là. C'est vraiment terrible. Je dis, à ma blonde, je dis, on dirait une espèce de suicide social collectif sur une émission de même. Et là, c'est flashé. Là, je me suis rappelé de mon idée il y a 6-7 ans. Ça a connecté. Et là, ça a connecté le suicide, la télé-réalité comme symbole de ce suicide-là. Et c'est ça qu'il y a... Et Pods, le réalisateur Pods avec qui j'ai travaillé puis on est devenu 20 ans. C'est George Talion. C'est George Talion, c'est ça. Là, c'est lui qui m'a dit la phrase qui résume le mieux le vide. Il dit, tu as écrit ce roman-là en tabarnak. Puis il dit, si on fait un film là-dessus un jour, il faut que le réalisateur le fasse en tabarnak aussi. Non, non, il ne faut pas que ce soit un film. C'est vrai qu'il y a de la colère. C'est vrai qu'il y a de la colère là-dedans. C'est vrai que j'écris ça. J'ai écrit trois romans en ligne. J'ai écrit le vide Hell.com puis Contre Dieu puis il y a une journaliste qui a très bien résumé ça. Elle dit, il faut croire que je l'ai vécu de même ma crise en quarantaine. Le vide, il ne faut pas que ce soit un film, il faut que ce soit une série. Oui, en fait, oui. Mais oublie ça, on ne va pas passer au Québec. Je vais aller à Gaspésie. Oui, c'est drôle parce que j'ai déjà allé donner, parce qu'il y a une scène épouvantable en Gaspésie. Oui, c'est fou. Je suis allé, une fois, donner une conférence en Gaspésie dans une tournée littéraire puis là, il y a une personne dans la salle à dire. Là, votre livre, vous parlez de la Gaspésie, il faudrait s'entendre. D'un côté, on n'arrête pas de dire que les gens de région, vous parlez rien que de Montréal dans vos films pour livres. Là, moi, je parle de la région. Mais là, je fais de l'horreur, je fais des affaires noires. Fait que si je parle de la région, ça ne sera pas drôle non plus. Parce qu'on n'a pas de monde de même ici. Ah bien, je suis désolé de vous contredire, mais des fous, des malades, il y en a partout. Exact. C'est carrément n'importe quoi parce qu'il y en a vraiment partout. Comme tu dis, il n'y en a pas qu'à Montréal. Même s'il y a une grosse concentration, on ne va pas se le cacher. Parce qu'il y a plus de monde. Oui, c'est ça. Mais regarde, ici aussi, on fait du gros n'importe quoi. Donc, on y va. Et voilà, ça, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est psychotronique. Comme je te disais, avant le début du show, on a tout le temps une petite chronique n'importe quoi qui est une carte blanche en fait qu'un de nous, on parle d'un sujet qu'on veut parler. Mais avant que je rentre dans ça, Martin, tu m'as dit, c'est une première en fait, on a une fan qui t'a envoyé une question à poser à Patrick. Fait que je vais te laisser la poser avant de rentrer dans ça. Sur Agatineau, on a une fan ici qui s'appelle Vicky Côté, une très bonne amie à moi qui tripe, solide sur toi, qui a été de voir probablement plus qu'une fois pour faire signer ses livres. Et sa question est celle-ci. Est-ce qu'on va revoir Florence dans tes prochains livres? Je pense qu'avec la fin que j'ai faite, je n'ai pas le choix. Je veux dire, quand j'écris cette fin-là, je me dis, là, tu fais un commitment en faisant ça. Tu t'embarques dans quelque chose éventuellement, puis j'y ai réfléchi, je veux dire, ça va-tu me tenter de revenir, de la revoir, elle, avec l'autre, qu'on ne dira pas qui. Puis j'ai fait, oui, oui, ça va m'intéresser, mais pas tout de suite. Je vais les laisser vieillir deux et deux. Je ne veux pas repartir exactement où est-ce qu'on les a laissés. Je trouverais ça plus ou moins intéressant. Une Florence à dos, plus? Oui, plus à dos. Puis, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le livre, on découvre qu'est-ce qui s'est passé, comment les deux ont cohabité ou non. Mais oui, c'est sûr que je vais... C'est sûr que ça... On va la revoir un moment donné, Flo. Elle va être vraiment contente d'entendre ça. Pour les gens qui n'ont pas lu le roman, bien, Flo, c'est Florence, l'héroïne du dernier roman de Patrick Sénégal, Flo. Puis, la fin a été ouverte. Puis, il y a du bonbon pour les fans avec l'arrivée d'un personnage qu'on a déjà vu. Exact. Ça, c'est très cool. Voici, Steve. Tu avais un beau n'importe quoi. En fait, c'est rare qu'on va faire ça, mais je trouve ça tellement intéressant qu'est-ce qui se passe que je veux qu'on continue avec Patrick et qu'on ne parle de n'importe quoi. Non, mais c'est vrai parce que je veux qu'on parle de Patrick. Je veux qu'on parle de Patrick Sénégal présente. Oui, je veux que Christophe peut-être qu'on pense mais moi, je veux parler de ça parce que, tu sais, on en a eu des séries un petit peu comme ça. À un moment donné, il y a eu Chambre numéro 13 ou quelque chose comme ça qui était sorti il y a plusieurs années, mais c'est rare au Québec qu'il y a ça. Moi, je suis un fan de Tales from the Crip, on va en parler un petit peu et ça revient me chercher un peu puis je trouve ça super intéressant de commencer à voir, est-ce qu'on dit cinéma de genre? On peut dire du cinéma de genre, peut-être un petit peu plus à la télévision ou quoi que ce soit. Fait que je veux qu'on parle de ça. Fait que, Christophe, je te relance la balle, je te laisse parler. Oui, oui. Ben moi, tu sais, les gars le savent puis tu sais, j'ai adoré les cinq premiers épisodes. J'ai trouvé que, tu sais, Stéphane Lafleur, c'est une révélation. Pas de la pointe. Oui, la pointe. L'autre existe aussi, c'est pour ça, moi. Oui, non, c'est vrai. C'est pour ça le lapsus, mais tu sais, on le connaissait pour de la télé, tu sais, du téléroman, des séries, des trucs plus dramatiques. Puis là, il nous arrive avec ça, c'est comme wow! Puis vraiment, c'est... Stéphane, c'est un fan d'horreur. Moi, je le savais parce que je l'avais rencontré une couple de fois puis il me disait justement que j'aimerais ça un moment donné faire quelque chose d'horreur au Québec puis il sait que c'est pas évident au Québec, fait que peut-être un jour j'aimerais ça, mais c'est sûr que, oui, c'était quelque chose qu'il espérait faire depuis un bout. Et Stéphane avait fait un film qui s'appelait Jardin d'Éden qui était complètement extraordinaire qui avait passé à Spasme avec Simon-Olivier Fecteau. En fait, c'est un genre de kino, c'est qu'il s'est fait donner je pense 10 règles il fallait qu'il y ait un masqué. Jules Breton, je suis dedans. Et c'est disponible sur YouTube. C'est du bijou ce film-là. Un hommage à l'exorciste. Ah, je sais, on va t'envoyer le lien, Patrick, comment tu regardes ça? Désolé que je me suis... Il aurait dû me dire moi de Stéphane de Cachatier. C'est l'une des premières fois justement que j'ai lu sur mon podcast de Métal Maniac Stéphane qui est aussi fan de métal, Stéphane. Ah, non plus, je ne savais pas. C'est Jean-François Rivard qui m'avait donné ce tuyau-là. C'est des bons amis. Ah oui, bien oui, puis Jean-François Rivard, ça, c'en est un autre qui aime l'heure. Et d'ailleurs, il m'a aidé, Jean-François Rivard. Il m'a dit, il y a-tu quelqu'un qui a de l'expérience à la télé et qui aime l'horreur et qui pense qu'il pourrait te guider un peu dans l'écriture de ça? Puis j'ai tout ça de pensé à Rivard que j'avais rencontré parce qu'on avait été ensemble sur le jury de, voyons, Fantasia. Fantasia. Il y a plusieurs années, on était tous les deux sur le jury puis on s'était rencontrés puis en soi, il est très drôle, il est cool, il est relax, il est smart au bout, c'est ça, il n'est pas acheté pour Saint-Cenn. Puis j'ai contacté de lire mes épisodes puis éventuellement tu peux en réaliser parce qu'on ne savait pas encore qu'il y aurait juste un réalisateur, on n'était pas rendu là. On pensait qu'il y aurait plusieurs réalisateurs en ce cas, bref. Il a dit, ben oui, je veux lire ça puis il m'a donné vraiment des bons conseils, il m'a vraiment, il y a un épisode entre autres que vous n'avez pas vu encore qui va sortir dans les cinq prochains l'épisode de la piscine, retenez l'épisode de la piscine. Puis j'arrivais pas à m'en sortir de cet épisode-là puis il y a eu un maudit bon flash le gars connaît l'horreur puis il a été très bon conseil. Ben c'est ça puis il aime le genre. Exactement. Puis même dans Les Invincibles, il y avait la bande dessinée, il y avait le... La musique un peu à la carpenture. Exact, exact. Vraiment cool. Puis là, tu disais, non, t'as menti. T'as dit qu'il y avait juste un réalisateur, Stéphane, mais non, toi. Oui, ben oui. Un épisode? J'en ai réalisé pas. Oui, parce qu'à un moment on a dit qu'il y aurait juste un réalisateur, ce serait plus simple la continuité puis ça, puis bon. Puis moi j'ai dit ben moi j'aimerais ça en réaliser. Fait qu'ils ont dit OK, pas de problème. Puis Stéphane me dit lequel tu veux réaliser? Puis j'ai dit ben là, je voulais pas... J'ai fait un peu de réalisation avec La Reine Rouge avec Olivier Sabineau dont vous parliez tout à l'heure mais là, je voulais quand même... T'sais, je suis quand même pas un réalisateur chevronné. Fait que là, je me suis dit je vais m'aider un peu. L'épisode avec les enfants, out. Quand t'as pas d'expérience avec les enfants... Ah oui, diriger les enfants c'est compliqué. C'est ça. Des épisodes qui ont plusieurs effets spéciaux peut-être pas non plus parce que j'ai eu de la misère à, si je connais pas ça à imaginer ça. Des épisodes qui ont beaucoup, beaucoup d'acteurs à... T'sais, je me suis dit vas-y avec quelque chose puis un dont je suis le plus content du texte aussi. OK, OK. Fait que je me suis réservé vieux couple que j'aime beaucoup, beaucoup le texte de ça. Je suis content de ce texte-là. C'est un huis clos. Puis en l'écrivant, je savais que c'était l'épisode le plus lent, le plus ambiance. Il n'y a presque pas de dialogue. OK. Je le voyais dans ma tête là, ben, ben, ben gros pendant que je l'écrivais. Fait que j'ai dit ah oui, donc. J'ai dit à Stéphane, je ferais vieux couple. OK, pas de trouble. Puis en plus, j'ai eu la crème de casting. J'ai eu Gilbert Scott puis Michelin Nankto comme vieux couple. Pas des piouilles. Non, c'est pas des piouilles en tabando. Ils ont été super fins. Fait que non, non, ça a été bien le fun à réaliser. Les conditions de tournage au Québec sont Fall Red, par exemple. Je veux dire, c'est trop vite. Ça, vous avez tourné cet été. On n'a pas d'argent. Ouais, on a ben, mois de mai, avril, mai. L'épisode de la piscine, on l'a fait au mois de mai parce qu'on avait besoin d'une piscine pleine. OK. Puis il y a du monde qui tombe dedans. Fait que... Puis il n'y a plus de l'eau à un moment donné. Fait que c'est ça. Ça fallait attendre au mois de mai. Mais ouais, on a tourné en deux parties. On a tourné l'année passée, les épisodes que vous avez vus puis on a tourné ceux qu'on va voir au printemps. Et excusez-moi, Christophe, mais pourquoi avoir fait ça en deux parties de même mais est-ce que c'était avec Élico, ils voulaient faire ça de cette façon-là? À cause de la COVID, oui, au début, ça aurait dû être les 10 puis là, c'était compliqué de faire le tournage, tout ça. Fait qu'on aurait pu attendre des 10 cet automne. Mais Élico, il y avait des cases horaires à remplir là. Fait qu'ils ont dit, il faut donner du bonbon, il faut donner du bonbon puis ils ont dit, on peut s'en présenter au moins 5. Pouvez-vous vous garanter qu'il y en aurait 5 de près pour le mois de mai? Le mois de mai, je pense que c'est la sortie. Fait que Diane, la productrice puis Stéphane, ils m'ont dit, oui, oui, moi, il était écrit les épisodes-là, alors c'était pas un problème. Quoi que non, il en restait un, il en restait deux à écrire, je me rappelle bien. Puis je dis, oui, je peux en écrire un autre, pas de problème. Fait que là, j'en ai écrit un autre et entre-temps, on se rend compte que l'autre épisode qu'on voulait faire, on ne pourra pas le faire. Ça coûte trop cher, c'était trop ambitieux. Avec la COVID en plus, ça serait compliqué à tourner. Fait qu'on disait, Patrick, on ne peut pas le faire, celui-là. S'il y a une saison 2, on le ramènera, mais là, on ne peut pas. Fait qu'il faut qu'on en écrive un autre. Fait que là, ça, ça m'a pris par surprise, écrire un autre épisode assez rapidement. Fait qu'il a fallu que j'en écrive un autre, mais ça a marché. Fait qu'on a accepté de faire ça en deux blocs. Mais c'est correct aussi, tu sais, c'est le fun, ça nous fait languir. Ça va vite, par exemple, cinq épisodes de 22 minutes, ça roule, ça roule. Là, on a l'autre moitié pour l'Halloween. Fait que ça, c'est cool. Les fans ont dit ça aussi. Écoutez des films d'horreur au mois d'octobre. Puis je me demandais, tu sais, quand tu as tourné, justement, pour la première fois sur l'Arène Rouge, justement, en 2011, est-ce que, tu sais, tu as appris des choses qui t'ont servi dans ce tournage-ci? Ah bien, j'ai tout appris, je veux dire, j'ai tout appris sur le tournage à l'Arène Rouge. J'ai appris c'était quoi faire un découpage technique. J'ai appris comment on dirige un peu, j'espère que je me suis amélioré, mais dans le sens que comment ça marche sur un plateau, c'est quoi ta job sur un plateau, quand on dit tel terme, quand on fait un bloc, c'est quoi faire un bloc, c'est quoi bloquer une scène, bon, toutes ces choses-là. Oui, je suis arrivé, je n'avais pas l'air trop ticoun. C'est sûr qu'au début, le premier instant m'a rappelé, comment ça marche déjà? Au début, tu fais une mise en place, t'expliques à tout le monde un peu ce qu'il y a. Ah oui, c'est vrai. Sauf que là, ça me revenait, mais c'est sûr que, non, non, j'étais plus à l'aise. Je savais qu'il fallait plus en filmer que passer, parce que je sais que des fois, des scènes au montage, je fais, ah fuck, on ne l'a pas, puis là, tu cherches d'autres scènes puis tu ne les as pas. Fait que, tu fais en plus, filme plus longtemps qu'est-ce que tu as de besoin parce que, couvre-toi finalement. C'est ça, j'ai tout appris ça avec la Reine-Rouge. Fait que, non, non, ça a été une école, la Reine-Rouge, très, très, très importante pour en être au coût. Puis tu as assez aimé ça sur la Reine-Rouge pour avoir le goût encore parce que ce n'est pas simple. Non, non. Écrire, c'est toi puis des gens qui vont te donner, bon, des avis par la suite quand tu vas faire lire ça par des gens de confiance, mais c'est quand même un exercice qui est solitaire. Oui. Puis le cinéma, bien, c'est collectif. Oui, mais en même temps, c'est mes premiers amours, le cinéma. J'ai toujours trippé sur les films puis j'aime l'image beaucoup. Fait que c'est un vieux rêve de réaliser. Je sais que je ne serai pas, je ne serai jamais un réalisateur à temps plein. Je suis rendu à 53 ans, je ne vais pas devenir un réalisateur demain matin, mais c'est pas temps en temps. Oui, j'aimerais ça réaliser un long. C'est quelque chose que là, il va falloir que je m'y mette un moment donné si je veux faire ça, mais j'avoue que j'aimerais ça. J'aimerais ça, puis je me verrais bien réaliser contre Dieu comme long métrage. Oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien explorer encore dans... J'aime le cinéma d'horreur qui est plus atmosphérique, qui est dans l'ambiance, qui a une certaine lenteur. Psychologique. Oui, c'est un peu ça contre Dieu. Il n'y a pas de dialogue. T'es dans sa peau. Oui, c'est ça. Ce serait un beau défi, je trouve, de réalisation. Puis je vois un peu même quel genre d'image que je prendrais, quel genre de mouvement de caméra. Il y a quelque chose d'un peu flottant tout le temps. Oui, j'aimerais bien ça. À suivre, on ne sait pas. Ben oui, ben oui. C'est ça, je me demandais si tu allais penser plus à une histoire originale ou à un livre déjà que tu as pour adapter. Ben moi, ce que je ne ferais plus en tout cas, c'est d'écrire le scénario d'adapter de mes romans pour un autre réalisateur. Ça, je ne veux plus faire ça. Je l'ai fait puis c'est trop de job pour ce que ça donne finalement, dans le sens que finalement, tu n'as pas le contrôle du produit final. Non, c'est ça. qu'un autre réalisateur qu'il l'a. Ça fait que rusher sur un... C'est déjà de la job adaptée, mais si je peux l'égaliser à la fin, OK, peut-être. Mais sinon, je déléguer, je donner le droit de regard, des trucs de même. Mais je vais laisser quelqu'un d'autre lire le crayon parce que c'est long et c'est compliqué et c'est chiant d'écrire un scénario. Honnêtement, c'est chiant. C'est technique, ce n'est pas comme lire l'histoire. Ah non, il faut que tu plaises à tout le monde, il faut que tu plaises à tellement de monde. Tout le monde passe son scénario, c'est insupportable. Fait que c'est vraiment... J'ai vraiment une relation amour-haine avec la reproduction de films. Quand j'écris mon roman, je suis bien entamante. Lequel de tes livres qu'il y a eu en films, en fait, que tu trouves qu'il y a plus suivi de près ton écriture? Tu sais, qu'il n'y a pas trop été... Ben, c'est les 7 jours d'Italien. Oui. On en allait dire la même chose. Moi, c'est mon préféré des trois. Oui, oui. C'est moi qui faisais le scénario des trois, donc je suis le plus content de mon scénario. 51-50, je suis assez content aussi, mais il n'y a plus à la fin qu'on fasse des compromis qu'on n'avait pas prévus. Ça, c'était un peu plat, mais je pense que le film marche pareil. Sur le seuil, j'ai plus de misère. Sur le seuil, je trouve que c'est mon premier scénario et je trouve que ça paraît. Je l'écoute, j'ai écouté l'autre fois avec mon fils il y a quelques années quand je l'ai présenté et je ne me sentais pas bien. Ah mon Dieu, je voyais toutes les erreurs. Je parle de mes erreurs à moi. Ça, c'est peut-être normal des vieilles erreurs quand tu regardes ta tête. Je pense que c'est lui qui est le plus loin du livre aussi. Personnellement, la façon que ça a été casté, il y a des choix. Peut-être. 51-50 aussi, on a laissé tout tomber le journal personnel de mode. C'est quand même le tiers du livre mais on n'avait pas de place pour mettre ça dans le livre. Mais d'amour, il est incroyable. Marc-Alain Grondin, les acteurs, on dirait que la chimie opérait vraiment dans celui-là versus sur le seuil. Mais Michel Côté, c'est super bon mais je ne sais pas, c'est la première fois qu'on voyait une adaptation aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est un genre qu'on ne connaissait pas beaucoup au Québec non plus. On n'a pas encore beaucoup cette culture-là mais je me rappelle de juste faire crier les personnages couché sur une table plein de sang puis elle se met à crier. La crise, elle disait « Tabarno, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est la première fois que je fais des signes de même. Patrick Youhawk sort un bébé ensanglanté à la fin et qu'il donne un bec avec le cordon qui capotait ancré mais il a fait « Hey, c'est évident ce que j'ai essayé de faire. » C'est un vrai bébé. Il a dit « Hey, on ne la fera pas 12 fois cette scène-là. » Puis on a dit « Non, 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 on ne la fera pas 12 fois effectivement parce qu'il y avait un malaise sur le plateau autant que d'autres fois on riait au bout. Mais cette scène-là avec le bébé, c'était weird. Mais tu dois tellement avoir des anecdotes justement parce que vu que tu avais participé au scénario de ces tournages-là, tu étais quand même impliqué mais là, je pense que c'est Martin qui a une anecdote pour nous. Je pense qu'envoie pas nous le jingle. Anecdote, anecdote, c'est le temps de l'anecdote. En passant, Patrick, c'est voulu que nos jingles soient pas pris au sérieux et mauvais. Faut pas que tu le juges. J'avais compris. J'avais déjà compris. Moi, j'ai eu de la difficulté parce que mon anecdote, je l'avais préparée hier puis là, j'avais pensé à quelque chose puis je vais commencer avec ça, c'est quelque chose de très rapide. Ça a rapport justement avec Patrick Sénécal. On vit vraiment dans un petit monde. On l'a dit souvent, la communauté d'horreur au Québec, elle est serrée comme ça. Tout le monde se connaît. Si on se connaît pas, on va se connaître bientôt. C'est ça l'affaire. Et c'est drôle parce que j'ai été avec un ami au cégette de Saint-Jérôme. Steve a été au cégette de Saint-Jérôme aussi en cinéma. et cet ami-là est devenu producteur et ça donne que cet ami-là est aussi producteur de la Reine Rouge. et je parle ici de Martin Bérard-Déli qui a été producteur pour la Reine Rouge. Absolument, absolument. C'est vraiment drôle. Non, c'est vrai, pour vrai. Et j'ai demandé à Martin, je dis, tu peux-tu m'envoyer, tu sais, une photo de la Reine Rouge pendant le tournage et c'est ce qu'il m'a envoyé avec cette scène-là où on voit le Père Noël un petit peu ensanglanté. Ah! C'est bien drôle. Non, j'aime ça ce genre de choses-là. C'est vrai que le monde est petit. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Patrick, moi, j'avais une coopérative vidéo avant à Saint-Jérôme et un des membres de la coopérative s'appelait Jean-Simon Roy. C'est lui qui gérait le back-end du site web de la Reine Rouge quand vous aviez votre social financement ou quelque chose de même. Juste très drôle, oui, effectivement, le monde est petit. Voilà, j'ai rien. Désolé, moi, j'ai pris de ton temps. Et je vais y aller un petit peu plus vite sur la deuxième anecdote parce que je suis vraiment intéressé par ce que tu dis, Patrick, c'est vraiment le fun. Parler, tu sais, de tournage, on parle justement d'un malaise qu'il y a eu à un moment donné avec le tournage avec Patrick Huard et le petit bébé. Nous autres aussi, ça nous est déjà arrivé. On était en tournage souvent avec la production Actum Imajo et à un moment donné, on a décidé de faire un film pour Tag Radio qui était un poste de radio qui était très populaire à Gatineau. Et l'une des scènes qu'on devait tourner, c'était un hommage à la série Décadence, ça en anglais, pour ceux qui ne le savent pas, le torture porn que bien du monde n'aime pas et d'autres aiment. Et quand on a fait l'un des tournages dans une école, ça donne que c'était dans les toilettes d'une école secondaire. et ce qu'on ne s'attendait pas vraiment qui arrive, c'est le dégât que je vais vous montrer très bientôt. Nous autres, quand on fait des films d'horreur, C'est ça l'issue. Mettons qu'on y va pas mal fort sur ce qui est sanglant. Donc, quand on a décidé de faire cette scène-là, évidemment, on a décidé de faire une scène où que ça se coupe les jambes. Et, ah bien, je ne suis pas capable de le share, je ne sais pas pourquoi. Colin. Tu étais un teaser. C'était un problème technique et je voulais le montrer. Ah, boy. Écoute. OK. Passons-y, Climax. Passons-y, Climax. Merci beaucoup, Martin. Ça donne bien parce qu'on voulait justement entendre Patrick plus parler. Si t'en retrouves, t'en mettra, si t'en retrouves. En plus, t'as parlé de la photo en Père Noël et qu'on a juste vu un arbre tantôt. On a vu, on a vu Martin Berardelli. Non, on a juste vu une main en dessous d'un arbre. Non, pas vrai? Ben oui. Je pensais qu'on avait vu Martin Berardelli. Non, je m'excuse. T'as une partie de la photo seulement qu'on a vu. Oui, c'est pour ça que je devrais avoir tout le temps accès à ce nouveau avec le StreamYard. Sinon, Patrick, t'as-tu des... Non, tu devrais même pas être là en fait. T'as-tu des choses que tu devrais pas être? Oui, ben, il y a une anecdote puis je vais la compter parce que Martin, Martin Dubreuil qui est le comédien dans le film qui fait torturer, il est tellement pas achalé qu'il m'en voudra pas que je raconte ça, je pense. Tu sais, le personnage dans le violeur qui devient la victime du père qui se fait torturer pendant sept jours, c'est Martin Dubreuil qui le joue puis on avait décidé de... Dans le roman, il est nu le personnage. Tu tortures un gars pendant sept jours, tu le sacs à poil. Oui, il est gay. C'est ça. Fait que là, Martin, c'est fou de me montrer à poil. J'ai aucun. Martin, il a peur de rien. Il fait ça dans ses shows. C'est ça, pendant les breastfeeders, il sacrait à poil des fois. Il sacrait à bas d'une chaise, il se coupait pour vrai. C'est un est-il punk. C'est un Iggy Pop. Oui, exactement. Un Iggy Pop du Québec. Puis là, la productrice, elle dit, je ne sais pas, Nicole, elle disait, tout nu, tout le long, le monde voyait. Il faut le frontal, un gars. Oui, j'ai un monde voyait qui a regardé ça puis le pot disait, Nicole, le monde va marquer ça les trois premières minutes puis après ça, ils vont s'en foutre comme dans 40. C'est exactement ce qui est adoué. Mais Martin, il n'y a pas de problème. Il est à poil. On est en close set. Il est attaché. Il est couché. L'opération à fret qui est sur le point d'avoir. Il est couché comme ça à poil. Puis là, il pleure. Il fait son personnage. À un moment donné, la script, elle dit à Pod, elle dit, ça ne marche pas. Elle dit, la scène d'avant, son pénis, c'était l'autre bord sur cette clip. Il a le changement. C'est pas raccord. Il n'y a pas la graine raccord. Tout le monde a l'attache. Le monde sortit entré puis le malaise. Il se met là, il dit, je suis attaché. Tout le monde se regarde et il va dire qui va les tasser à la graine. Il pogne un étui à lunettes. Il s'approche. Il pousse un peu. Il dit, c'est raccord. Tout le monde rit puis ils ont tourné la scène après. C'est assez rigolo alors que c'est le film qui est le moins le moins bon au monde. Je joue au hockey qu'un homme avec Martin Dubreuil. C'est très drôle. Ah oui? C'est longtemps que je n'ai pas vu à cause de la COVID. C'est vrai, il n'a pas peur de rien. Il porte d'un coin tout le temps. D'ailleurs, une semaine avant le tournage, il s'était pété la main puis il m'avait dit, dis-le pas à Nicole, dis-le pas à personne. S'ils savent, ils vont peut-être me débarquer. Moi, je veux le faire. J'ai dit, Martin, tu vas avoir mal. C'est pas grave. Il m'a avoir mal à l'énouer dans ce film-là. Effectivement, il a passé au cash en crime. C'est le comédien, à chaque fois qu'un comédien fait sa dernière scène, le monde applaudit. C'était la dernière scène de Claude Legault. C'était la dernière scène de... Bon, etc. Et quand on dit c'est la dernière scène de Martin Dubreuil, c'est lui qui a eu les applaudissements les plus longs. C'est un épreuve quand même. Physiquement, c'était une épreuve pour vrai. Il y avait des vrais plaies à la fin à force de se faire maquiller, démaquiller tout le kit. À force d'être attiré, il se promenait à la fin de la année des bras de même parce que ça a vraiment... Physiquement, c'est vraiment un... Ah ben tiens, là on voit le Père Noël avec Véronique qui était notre reine rouge. Voilà. Mais Martin Dubreuil, c'est un excellent acteur. Puis tu sais, ça a pris ce film-là pour vrai, pour qu'il soit plus reconnu. Il jouait dans des co-métrages, on le voyait à l'espace puis tu sais, il voulait jouer. On le voyait dans Elvis Graton 2 puis tu sais, dans certains des petits rôles. Il n'avait pas été aussi dans le film de Falardeau sur Les Patriotes. Il y a eu un rôle là-dedans. Oui, il fait ça avec les Patriotes. Février. Oui, février le 18 octobre. Mais je pense que oui. Je ne m'en rappelle plus mais je pense que oui. Je pense que tu as raison, effectivement. Non, c'est un grand acteur je trouve, Martin. C'est vraiment... Il est super smart en plus. C'est un rocker. On le salue. Salut Martin. On le salue, exactement. Puis là, c'est plate parce qu'on arrive à la fin puis là, il y a plein d'affaires que je n'ai pas jasées. Tu sais, moi, je voulais parler de Echo que j'ai trouvé fantastique. En tout cas, si jamais tu as encore un petit 5-10 minutes après, on pourrait faire une petite conclusion par la suite. Mais là, vraiment, merci pour avoir passé cette heure-là avec nous autres. Merci à vous autres. Merci bien. C'était bien, bien, bien le fun. C'est vraiment le fun. C'est le fun qu'on puisse parler longtemps, même que c'est quand même rare qu'on puisse faire ça. Oui, on peut agner ça à plein de places. Puis tu sais, justement, j'écoutais le podcast fait avec Jay Dutemple. ça aussi, c'était des grandes conversations. On s'en va, tu sais, on parle de plein de sujets. Nous autres, on s'amuse vraiment. Moi, c'est l'avantage des podcasts. Il n'y a pas de contraintes. Vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est cool. Bien, nous, on s'en met, on se met des chroniques. Oui, mais vous les mettez, ça c'est correct, mais vous les mettez entre vous autres. Ce n'est pas un producteur qui vous dit aussi, il y a ça à faire. Vous décidez entre vous autres le contenu de votre show. c'est vraiment ça. Oui, effectivement. c'est pour bien s'amuser puis c'est le fun de parler avec les gens d'horreur. Tu sais, Sébastien Diaz, Alex Perron, Normand Bratouet, c'est tout défendant. c'est tout défendant. On t'en connaît. Oui, je vais parler, quand je suis le choix, Sébastien, on parlait d'horreur. Normand Bratouet, on a déjà parlé de l'Installement du livre d'horreur. Il m'a déjà donné un film d'horreur de Mario Bavard. Il était venu chez nous un moment donné puis il m'a amené. Tu sais, il y a un cadeau d'hôte qui m'a donné un vieux DVD. Le film était vu, mais pas le DVD. Il m'a donné un film de Mario Bavard puis que lui, c'est un fan. Oui, vraiment, merci. Merci. Merci à nos commanditaires, les bières philosophaires, horreurs fanatiques, tout le cas. C'est pas moi qui dis ça parce que c'est Steve. Oui, Steve. Tu te débrouilles cette semaine. Merci. Merci à nos spectateurs. On continue à nous suivre sur toutes les plateformes, sur YouTube, les podcasts, etc. Puis on laisse le mot de la fin El Zamblar. Habituellement, El Zamblar vient beaucoup plus souvent, mais je pense que c'est tellement intéressant qu'il a juste... Il ne voulait pas t'interrompre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, en guise de mot de la fin, j'en aurais pas une dernière pour la route. J'ai une demande à faire à Patrick. Oh, absolument. Il compte tout le temps une blague. qui est... Ouais, elle a l'air non. Mais elle a l'air non. Non, j'ai une demande qui va paraître peut-être compliquée. De nos jours, avec le monde qui s'intéresse de plus en plus à des choses courtes, du style des vidéos de 30 secondes à la TikTok, des petites vidéos Facebook, des choses comme ça, qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un d'un jeune âge pour pouvoir l'intéresser à lire un livre. Parce que ça devient de plus en plus compliqué. À ton avis. Eh boy. Moi, je sais. Je t'avais prévu que c'était dur. Oui, c'est... Ben, tu peux y dire l'avantage d'un livre, c'est que si tu aimes ça quand c'est court, tu peux lire une page à la fois. Ah oui. Tu lis une page, tu vas prendre un break, tu reviens, tu fais le rythme que tu veux. C'est ça l'avantage du livre. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas... Je vais essayer ton truc. Tu m'en reparleras. Ouais. Merci. Ça devient. On refait ça. Bon. Ben alors, on se dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501